Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui on va encore parler de Cyberpunk 2077, décidément rien ne va plus avec ce jeu puisque, et on a appris que les développeurs l'ont mauvaise, ils l'ont très mauvaise, vu que le plus gros, on va dire, des problèmes qui occurent maintenant, qui sont apparus, sont dus à une mauvaise gestion. Visiblement, c'est de plus en plus clair, et donc il y a eu une petite réunion entre développeurs et leaders, et ça ne s'est pas très bien passé, on va voir ça, tout ce qui s'est dit, quelqu'un a réussi à mettre la main sur la vidéo, et oui il y a des preuves, c'est fantastique. Juste avant, on va commencer par quelques petites news, parce que vous le savez, dans la précédente vidéo, j'avais dit que, et bien, Sony avait décidé de rembourser l'intégralité des gens, et oui, bravo, merci à Sony, bon à mon avis, ils ont un petit peu les boules, mais ils n'ont pas vu, puisqu'ils ont carrément décidé de retirer le jeu du PlayStation 3, c'était du jamais vu, moi j'avais jamais vu ça, bref, voilà. Et en fait, on a appris, et bien aujourd'hui, que Xbox va faire la même chose, alors, je parle évidemment du remboursement, hein, Xbox a décidé d'étendre la politique de remboursement des jeux, donc normalement, les possesseurs de Xbox One, qui ne sont pas satisfaits du jeu, et bien peuvent se le faire rembourser, même s'ils ont joué plus de 2 heures, ou plus de 14 jours, plus de 14 jours, ça va être difficile, vu que le jeu vient de sortir, même, enfin, peut-être qu'ils l'ont précommandé, je ne sais pas exactement comment ça se passe chez Xbox, mais en tout cas, Microsoft a décidé, voilà, de tendre la main vers vous, ah non, voilà, par contre, par contre, le jeu n'est absolument pas retiré du store, hein, de chez Xbox, ce qui me fait dire qu'avec Sony, il y a quand même des trucs un petit peu, qui sont un petit peu bizarres, qui se sont passés, et d'autant que, eh bien, c'est ce qu'ils avaient mis, hein, je l'avais dit déjà, c'était une note qui était parue sur le site en interne, maintenant, ils l'ont mis officiellement sur Twitter, c'était mis ici, officiel, un annonce officielle, qu'il y a eu des discussions entre Célé Project et Sony au niveau des remboursements, ce qui a donc occasionné l'intégralité des remboursements après, et aussi, c'est marqué ici que, suite à ces discussions, la décision a été prise, une décision a été prise, les mots sont très importants, une décision a été prise, ici, de retirer le jeu du store, du magasin de chez Sony. C'est pas mis, encore une fois, c'est pas du tout mis que c'est Célé Project qui a fait la demande de ça, et ils disent qu'il y a eu des négociations, donc, à mon avis, Sony a dit, d'accord, d'accord, on veut bien aller au-delà de notre règlement, on veut bien casser le règlement pour vous, et rembourser tous les joueurs qui le souhaitent, peu importe la durée de jeu, mais, en contrepartie, on retire le jeu du store, parce que, nous, ça nous gonfle, si vous voulez, on n'a pas envie d'avoir des nouveaux mecs qui vont acheter, et qui, deux secondes après, vont devoir, vont vouloir se le faire rembourser, ça nous gonfle, ça coûte de l'argent en process, tout ça, en staff, en fait, qui va travailler là-dessus, nous, ça nous coûte du pognon, donc, voilà, la contrepartie, c'est qu'on voit purement, simplement, le retirer. À mon avis, c'était l'objet des négociations, et CD Projekt, là, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, donc ils ont dû accepter, et c'est pour ça, à mon avis, que le jeu a été retiré du store, voilà, mais c'est pas du tout une demande de CD Projekt, c'est pas trop possible, la preuve, c'est que sur le Microsoft Store, lui, il reste, alors que le jeu sur Xbox One, ou sur PS4, il y a les mêmes problèmes, c'est exactement les mêmes, les mêmes, voilà, peut-être un peu de choses près, mais je pense que les crashs et les bugs sont exactement les mêmes. Sur les remboursements, c'est très important, au niveau physique, hein, c'est pas ceux qui ont acheté le jeu en numérique, il y a un petit message ici, officiel, c'est très récent aussi, de Cyberpunk, qui disent que, voilà, on commence à répondre, hein, souvenez-vous, vous avez dit que, essayez de vous faire rembourser, si vous voulez vous faire rembourser, par votre magasin, si vous avez des problèmes, contactez-nous, et on essaiera de vous arranger le coup. Et donc là, ils disent que ça y est, ils ont répondu à une première vague de demandes, mais demandent aux gens de patienter, parce qu'ils traitent aussi vite qu'ils peuvent les demandes, il y en a quand même pas mal, et ils sont prêts aussi, à, si jamais vous avez des problèmes pour vous faire rembourser, à vous rembourser de leur propre poche. On s'est mis ici, ici, voilà, on vous remboursera de notre propre poche, si nécessaire. Bon, c'est quand même la preuve qu'ils essaient quand même de faire ce qu'ils peuvent, malgré tout, pour récupérer le coût. Ils n'ont plus que ça, je crois qu'ils n'ont plus que ça à faire, mais c'est bien de le noter, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que votre jeu soit remboursé, si jamais vous le faites rembourser. Il s'agit encore une fois ici de la copie physique du jeu, et non pas la copie numérique. Pour la copie numérique, eh bien, vous devez absolument passer par votre magasin, mais bon, vu que maintenant, Sony et Microsoft ont dit qu'ils allaient rembourser tout le monde, il n'y a plus de problème. Et sur Stadia, il n'y a pas de problème, que j'ai entendu parler, il n'y a pas de gros problème, en tout cas, je n'ai pas vu grand monde vouloir se faire rembourser sur Stadia, sur PC non plus, donc je crois que là, on est bien, on est couverts maintenant, juste avant de parler de l'article de mon ami Jason Schreier, sur les développeurs qui commencent à la voir mauvaise, juste reparler effectivement du marché, parce que j'ai vu aussi cette news qui dit que le marché, en fait, la valeur sur le marché, sur le marché boursier de CD Projekt, s'est encore effondée, a encore chuté suite à l'annonce de Sony. Alors, c'est vrai, sauf que, entre-temps, elle avait réaugmenté, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer, c'est que, quand on veut analyser justement la valeur du marché boursier, qui est très importante, parce que c'est la valeur d'une entreprise, quand même, alors ce n'est pas de l'argent dans des malettes, c'est vrai, c'est de l'argent virtuel, finalement, mais c'est quand même la valeur de l'entreprise, c'est très important, eh bien, il faut tout analyser, c'est-à-dire que là, on avait, là, je prends à 5 jours, évidemment, pour simplifier les choses, là, c'était le crash, la valeur, tout en bas, tout à gauche, c'était le crash, suite, eh bien, au problème connu sur des consoles, et puis après, eh bien, ça avait réaugmenté, les enfants, c'était parti, je ne sais plus, très bas, à 18, et puis on était remonté, quand même, à 22, voilà, c'est la preuve que, eh bien, avec les petits, rien que les solutions que j'avais trouvées, le patch, les updates et tout, ça avait rassuré un petit peu les investisseurs, en voyant tout le travail qui commence à se faire, donc, la valeur réaugmentait, tout doucement, mais sûrement, et puis, malheureusement, là, l'annonce de Sony, là, ça a tout fait, ça a tout fait capoter, ça a tout fait foirer, c'est, voilà, ça a descendu à la valeur d'avant, et puis ça remontera, peut-être, encore une fois, il y a un nouveau patch, là, qui vient d'apparaître, ça y est, le patch 1.5, 1.05, il est, il est apparu, je vais regarder ça en détail, j'ai juste vu ça, juste avant d'enregistrer cette vidéo, je vais regarder s'il y a des trucs qui sont, eh bien, qui sont intéressants à raconter, je ferai une vidéo dessus, au cas où, mais à mon avis, c'est juste, on a corrigé plein de bugs, et vous allez avoir la liste des bugs comme ça, donc, les énumérer un par un, ce sera très passionnant, sinon qu'il va y avoir plein de bugs de quêtes, donc, bon, peut-être à traduire, en plus, ça va être gonflant, mais voilà, donc, vous avez, c'est bien, il faut un petit peu tout prendre, tout analyser pour bien comprendre les phénomènes, parce que, ce qui intéresse les investisseurs et ce qui fait peur aux investisseurs, c'est les rentrées d'argent, ou les absences de rentrées d'argent. Quand on a vu, effectivement, le problème des consoles, là, les mecs se sont dit, ah, il y en a plein qui vont se faire rembourser, il y en a plein qui vont râler, et du coup, le jeu ne sera plus acheté, donc, ça a chuté, là, ça a remonté parce que, eh bien, le marché était stable, on va dire, les gens qui l'avaient acheté, très bien, et d'autres continuaient à commencer à l'acheter à nouveau, parce qu'on sait que la moitié des joueurs sur PC étaient satisfaits, donc je pense qu'il y a eu des ventes, les ventes sur PC ont dû continuer, les ventes sur Stadia aussi, ça remonte, des updates, et puis là, Sony retire le jeu du store, plus de ventes, plus d'entrées d'argent, les investisseurs se cassent. Je pense que c'est, je simplifie, évidemment, mais ça marche, gros sous merdo, comme ça, bref, allez, ce qui nous intéresse, Cyberpunk, et oui, le jeu CD Projekt fait face à un personnel hostile après un lancement échoué, ah, Jazz Industrial lance, il lance, il jubile, je pense qu'il jubile, il s'est tellement affronté avec les leaders de CD Projekt sur le crunch, que là, à mon avis, là, il est en train, il a eu, il a eu, il a eu, pas qu'une demi-moule, il a eu une dure complète pendant des jours, genre, il s'est fait enfiler la boîte de Viagra, mais sans, sans manger, pendant des jours, suite au problème de CD Projekt, bref, la rébellion est dans l'air, chez l'éditeur de jeux vidéo polonais, CD Projekt, SA Society Anonyme, alors, après que le dernier titre, très attendu et trois fois retardé de la société, ait été publié avec des critiques saint-langue sur les problèmes. Le personnel frustré et en colère a posé des questions au conseil d'administration lors d'une réunion vidéo interne jeudi, qui s'est ouverte avec la direction s'excusant pour le lancement désastreux de Cyberpunk 2077, selon deux personnes présentes. Voilà, ça, c'est les, ça doit être les mêmes, à mon avis, les mêmes personnes à qui Jason Schreyer parle depuis des mois, et qui lui donne des infos, des infos internes sur la boîte, et sur ce qui se passe, notamment sur les histoires de crunch qu'il y avait eues. C'était une atmosphère appropriée pour une entreprise dont le slogan a posé sur des affiches tout autour de son bureau de Varsovie, et nous sommes des rebelles. C'est vrai que là, du coup, je ne sais pas, il y a des trucs qui ont mal vieilli quand même, j'en ai posté quelques-uns sur Twitter, notamment le coup du meme, quand des gens disaient, ah oui, je suis sûr qu'il va y avoir plein de memes, c'était au moment, au pic de la hype sur le jeu, alors qu'on ne connaissait pas le jeu, mais quelqu'un disait, ouais, j'espère qu'il y aura plein de memes sur le jeu, et il y avait un leader, enfin un mec, le compte officiel de Cybermen, qui a répondu, oui, le jeu lui-même sera un meme. Il l'est finalement, mais dans le mauvais sens maintenant. Voilà, ça a mal vieilli, mais c'est toujours très drôle. Les développeurs ont posé des questions directes sur la réputation de l'entreprise, parce que ça les intéresse, évidemment, ce sont les employés de l'entreprise. Si vous travaillez pour une entreprise qui a une réputation de merde, c'est pas génial pour vous, et notamment pour votre futur, pour votre CV. Les délais irréalistes du jeu, et les heures supplémentaires implacables dans les mois et les années qui ont précédé la sortie du jeu. Le 10 décembre, la réunion a eu lieu avant l'annonce choquante de Sony Corp, selon laquelle il retirait Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, et offrira un remboursement complet à tout client qui en fait la demande. Lors de la réunion du personnel, les directeurs de CD Projekt ont déclaré qu'ils étaient parvenus avec un accord avec Sony, mais n'ont pas donné de détails. Il m'étonne. Parce que s'ils aient donné un détail en disant « Bon, le détail, c'est qu'ils acceptent de tout rembourser, donc moins d'argent pour nous, mais en contrepartie, ils virent du store, donc encore moins d'argent pour nous. » Là, les développeurs, je pense qu'ils auraient un petit peu les boules. Bref. Dans un article sur Twitter vendredi, la société a déclaré que suite à notre discussion avec PlayStation, une décision était prise de suspendre temporairement la distribution numérique du jeu. Une porte-parole de CD Projekt a déclaré que la société ne ferait aucun commentaire sur les discussions des réunions internes. Ça, après tout, c'est normal, il n'y a aucune entreprise au monde qui le fait, donc pourquoi eux le feraient ? Cyberpunk 2077 est l'un des plus gros jeux de l'année et a été un succès financier en vendant plus de 8 millions de précommandes et en enregistrant des records de ventes pour les jeux PC. Mais les joueurs ont trouvé le jeu plein de bugs, en particulier sur les consoles PS4 et Xbox One de dernière génération, faisant chuter les parts de CD Projekt et incitant les fans et les critiques à décrire Cyberpunk 2077 comme inachevé. L'action CD Projekt a chuté de 12% à Varsovie vendredi, ponctuant une baisse régulière ce mois-ci qui a affecté les gains de l'année. Je viens évidemment d'aborder la question de la chute boursière puis de la remontée, de la rechute et puis on verra après ce qui va se passer. Comme ça, maintenant, vous savez tout. Voilà, vous êtes au courant. Au cours, si on vous pose des questions, vous pourrez, en famille, en discutant à Noël, grâce aux vidéos de Lucie, vous pourrez briller en société et montrer tout votre savoir à vos amis et à votre famille. Au cours du développement de Cyberpunk 2077, le personnel a enduré plusieurs périodes de longues heures supplémentaires, y compris des semaines obligatoires de six jours pour terminer le jeu, a rapporté Bloomberg. Donc lui-même, il ne le dit pas, mais c'est lui-même qui a rapporté ça. Interrogé sur ce moment critique dans les questions et réponses, les dirigeants ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'améliorer les patriques de production à l'avenir, mais n'ont pas précisé selon une personne qui était là. Ils ont dit qu'ils allaient améliorer encore ça, mais bon, ils l'avaient déjà dit avant. Après, c'est un processus lent, c'est vrai qu'un changement radical, ce n'est pas forcément possible, même si c'est souhaitable, mais bon. Un employé a demandé au conseil pourquoi ils avaient dit en janvier que le jeu était complet et jouable, alors que ce n'était pas vrai. Ce à quoi le conseil a répondu qu'il en assumerait la responsabilité. Ben oui, on le sait, c'est que maintenant, et c'est ce qu'ils avaient dit aux investisseurs, lors de cette fameuse réunion téléphonique, c'est que, en fait, quand ils avaient dit ça, c'est qu'ils espéraient qu'à la sortie, le jeu soit complet. En l'état, lorsqu'ils le disaient, le jeu est complet, ils ne l'étaient pas, mais ils l'ont dit parce qu'ils étaient persuadés qu'au moment de la sortie, ils auraient corrigé tous les pages, tout le truc, donc il serait complet. En fait, personne n'aurait vu que du feu, finalement, le jeu. Il est complet quand il sort, on s'en fout, finalement, s'il ne l'était pas avant. Ça n'a plus aucun intérêt, mais finalement, ils n'ont pas eu le temps. C'est dommage. Un autre développeur a demandé si les directeurs de CD Projekt jugeaient hypocrites de faire un jeu sur l'exploitation des entreprises en s'attendant à que leurs employés fassent des heures supplémentaires. La réponse était vague et peu commune. L'employé, il est chaud, lui. Vous faites un jeu avec des corpos qui abusent de leurs employés et puis, en fait, vous abusez un peu de nous. Alors, est-ce que c'est un hommage ? Est-ce que c'est un truc ? De nombreux observateurs de l'industrie se sont demandé pourquoi Cyberpunk 2077 qui a été annoncé pour la première fois en 2012 entre parenthèses l'un des deux employés ça doit être l'un des employés là ça doit être un des deux qui donne des infos à Jason qui lui est pas content. De nombreux observateurs de l'industrie se sont demandé pourquoi Cyberpunk 2077 qui a été annoncé pour la première fois en 2012 et a été retardé trois fois en 2020 semble toujours inachevé. Plusieurs membres du personnel actuel et ancien qui ont travaillé sur Cyberpunk 2077 ont tous dit la même chose. Les délais du jeu fixés par le conseil d'administration étaient toujours irréalistes il était clair pour de nombreux développeurs qu'ils avaient besoin de plus de temps. Et voilà encore un jeu sorti trop tôt là pour le coup c'était trop 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 d'ambition en fait beaucoup trop ambitieux pour la taille du jeu toutes les plateformes voilà trop c'est dommage c'est vraiment dommage parce que encore une fois il marche bien sur la moitié des plateformes sur lesquelles il est relativement bien il y a de quoi s'amuser en tout cas même s'il reste quelques bugs moi j'en ai presque pas rencontré finalement c'est vraiment dommage mais ouais trop tôt il aurait fallu mais c'est vrai que c'était difficile quand même à prévoir alors certains diront oui mais je le savais personne ne savait rien c'était difficile à prévoir parce que l'entreprise avait quand même une très bonne réputation ils ont retardé le jeu ils ont dit toujours qu'il sortira quand il sera prêt ils l'ont retardé trois fois c'est très rare quand même quand un jeu est autant retardé que ça plusieurs fois à la suite on va dire je ne parle pas dans le temps mais en général quand il y a des gros retards c'est vraiment qu'il y a eu un problème un truc non là c'était retardé pour justement le finir trois fois on s'est dit bon il s'assoit sur quand même beaucoup d'argent parce que retarder un jeu ça coûte de l'argent énormément ne pas le sortir c'est des campagnes marketing de plus le dernier retard ils ont dû changer même le campagnes marketing ils ont changé toutes les dates qui étaient sur les affiches ça leur a coûté un pognon fou donc là on s'était dit quand même c'était un gage de qualité en disant bon bah finalement ils veulent vraiment le sortir quand il sera prêt et bon non toujours pas toujours pas c'est vrai c'est toujours facile de refaire le passé mais je pense que avec le recul moi je pense que ce qu'ils auraient dû faire c'est carrément retarder les versions consoles des consoles ancienne génération tout simplement se focaliser sur les versions PC PS5 Xbox Series X et Stadia à la limite se focaliser là-dessus et puis après se donner le temps de faire des versions compatibles alors c'est vrai que ça fait beaucoup moins de rentrées d'argent d'un coup c'est pas faux mais au moins là ils s'en prennent pas plein la gueule et puis je veux dire la valeur boursière de l'entreprise même si c'est virtuel c'est très important c'est quand même la valeur de l'entreprise c'est pas dit qu'ils récupèrent ça d'un coup il y a quand même des gens qui potentiellement ont perdu beaucoup d'argent tous ceux qui ont investi dans l'entreprise tous ceux qui ont des actions en entreprise ils ont perdu beaucoup d'argent encore une fois c'est pas des valises de billets qu'on va chercher chez eux mais en valeur en monnaie qu'on a en valeur virtuelle en bien qu'on a il n'y a plus rien c'est à dire que s'ils veulent vendre leurs actions maintenant pour refaire du vrai argent ils en ont beaucoup moins que ce qu'ils avaient avant et voilà c'est dommage peut-être moins que ce qu'ils ont investi donc quelque part pour l'instant pour le moment ils ont perdu de l'argent c'est très compliqué donc voilà et puis la réputation surtout la réputation maintenant de l'entreprise parce que les prochains jeux là les gens vont énormément se méfier les précommandes des prochains jeux de chez CD Projekt ben il n'y en aura plus beaucoup voilà c'est vraiment dommage c'est comme ça allez donc et j'espère franchement que ça va se régler entre les employés et les dirigeants on sait déjà qu'ils auront leur bonus quoi qu'il arrive donc ça ils ont dû être rassurés là-dessus c'était je pense que leur premier intérêt principal c'est pas avoir passé autant de temps pour rien quand même mais on verra bien j'espère qu'ils vont rester surtout parce qu'en général c'est le type de truc qui fait que beaucoup commencent à chercher ailleurs alors l'avantage que la boîte a c'est que les mecs sont en Pologne c'est vrai que des boîtes polonaises on a moins que dans d'autres grands pays on a quand même des très bonnes compagnies de jeux vidéo en Pologne mais c'est pas facile pour par exemple de s'exporter aux US ou en Angleterre ou dans des pays où il y a beaucoup plus de boîtes de production qui produisent les jeux à voir à voir ce qui va se passer j'espère que tout se passera bien et que tout sera réglé voilà pour le bien de tous tout simplement même si ça prend du temps allez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires lâchez un like un commentaire abonnez-vous cliquez sur la cloche et allez voir mes lives il y aura peut-être une petite surprise pour les lives c'est un petit truc différent la prochaine fois vous verrez j'en parlerai amusez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada